A la fâcheuse tendance à attendre le dernier moment, faire procuration ne fait pas exception. Ici, à l'hôtel de police de Rennes, quelques jours avant le premier tour des municipales, tout s'accélère. Plus d'une centaine de procurations effectuées en moyenne chaque jour. Alors, pour organiser tout cela, il faut prendre un numéro et patienter. La plupart des gens, je crois, commencent à réaliser que ça va s'approcher. Et puis, du coup, ils essayent de venir le plus possible dans la dernière semaine. Donc c'est un rythme effréné ? Oui, tout à fait. En plus du commissariat, une procuration peut être établie à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. Il faut simplement se munir d'une pièce d'identité et de quelques informations sur la personne chargée de voter pour vous. Mais attention, elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune et ne pas avoir reçu d'autres procurations. Une fois signée, la demande est envoyée vers les mairies et traitée par le service élection, comme ici, à Rennes. C'est le service élection qui l'enregistre au niveau informatique sur les listes électorales, qui l'apporte sur la liste électorale générale de la ville de Rennes et qui permettra justement d'identifier le mandataire le jour où il se présentera dans le bureau de vote du mandant pour voter le jour du scrutin. Nouveauté cette année, la demande de procuration peut être imprimée sur Internet, mais doit tout de même être déposée. Si en théorie, les électeurs ont jusqu'à la veille du scrutin pour faire procuration, attention tout de même, car votre mairie doit impérativement avoir reçu votre demande la veille du scrutin.